Bonjour Michel Cossnard. Bonjour. Vous êtes président et directeur général d'INRIA. L'INRIA, cette année, est Diamond Sponsor de l'Open World Forum. Qu'est-ce qui a justifié ce choix ? INRIA, Institut de Recherche Publique en Sciences du Numérique, 1800 chercheurs et autant de collaborateurs universitaires ou d'autres organismes de recherche travaillent, conçoivent, diffusent des logiciels open source depuis sa création, depuis 30 ans, depuis la création par Richard Stallman, de ce mode de diffusion. Il est donc important que nous soyons aux côtés des industriels et des chercheurs dans cette nouvelle édition de l'open source initiative et forum. Et aussi pour mettre en avant nos réussites dans ce domaine. Par exemple, les logiciels bien connus comme COC ou CAMEL, qui sont diffusés mondialement avec des communautés d'universitaires, d'utilisateurs et de contributeurs sur tous les continents. Et puis aussi pour mettre en valeur le potentiel de création de valeur dans ces domaines, je citerai quatre entreprises récentes qui commercialisent des solutions open source et des services, Bonita Soft, Sailab Entreprises, Activeon et Sysfera. Et si vous avez travaillé sur les technologies, vous avez aussi, vous avez notamment aussi travaillé sur l'élaboration de la licence Cécile, qui a été reconnue récemment par les différents organismes, c'est bien ça ? Oui, c'est exact. Depuis 2004, en partenariat avec le CEA et le CNRS, nous avons conçu ce groupe de licences pour la compatibilité avec le droit français. En fait, il s'agit de pouvoir diffuser des logiciels libres en étant dans le respect des recommandations françaises et européennes qui diffèrent de celles des États-Unis. La grande nouveauté cette année est que cette licence est reconnue par la Free Software Foundation et par l'Open Source Initiative, ce qui est une vraie reconnaissance de ce mode de diffusion et de la réalité française et européenne dans ce domaine. Très bien. Quels vont être les temps forts d'Inria cette année sur Open World Forum ? Alors, notre objectif sur l'Open World Forum est clair, c'est de montrer l'étendue de nos contributions. J'ai parlé de plus de 500 logiciels qui sont diffusés, des entreprises, etc. Donc, en premier lieu, c'est de participer à ce forum aux côtés de nos chercheurs. Il y aura un stand, Inria, et dans ce stand, on va mettre en avant, bien entendu, les logiciels, mais trois initiatives particulières, qui sont l'initiative Boost Your Code, où nous aidons de jeunes ingénieurs, de jeunes futurs ingénieurs, à développer leurs idées et à diffuser leurs codes en Open Source. Un deuxième temps fort est l'ouverture qui sera faite au W3C, le World Wide Web Consortium, dont Inria est un des fondateurs, avec le MIT et l'université de Keio au Japon. Et puis, bien entendu, mettre en avant l'IRIL, l'initiative de recherche sur le logiciel libre, en partenariat avec l'université Pierre et Marie Curie et l'université d'Hydro. Ces activités trouveront leur consécration dans le cadre d'une journée Inria Industrie. Et là, vraiment, l'objectif est de rapprocher le monde académique, le monde de la recherche, du monde industriel. Nous sommes tout à fait convaincus que le logiciel libre est un vecteur de valeur et peut conduire à la création d'activités, création de valeur, création d'une meilleure économie pour notre pays. Parfait. Donc, on se retrouvera le 3, 4, 5 octobre au Béfroid de Montrouge lors de l'Open World Forum. Et ce sera l'occasion de rencontrer les équipes de l'INRIA qui travaillent sur ces sujets lors de ce salon. Avec grand plaisir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021